hey salut tout le monde c'est poco prouty aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je l'avais dit lors de la précédente et bien j'allais proposer vous proposer de la sino cup perso donc que j'ai fait avec mon compte tout simplement parce que en ce moment je m'amuse pas mal à poster des vidéos des sessions de viewers donc là c'est de la session perso j'avais promis ça un samedi malheureusement je n'ai pas tenu ma promesse mais pour me faire pardonner je vous poste dix combats de cette team donc aujourd'hui dimanche donc pour la vidéo du dimanche le dimanche on a un peu plus de temps donc je me dis allez je poste une vidéo un peu plus longue que d'habitude donc dix combats avec par énorme obama j'ai oublié de mettre obscur bah tant pis par énorme obscur gros drive et koatox tarinorm normal fait le taf aussi avec cette team et donc voilà c'est une team que j'avais présenté dans la vidéo de rutra excusez moi où on a présenté donc si team d'ailleurs j'essaierai de mettre en description la vidéo de fin le lien de cette fameuse vidéo donc voilà j'aime beaucoup cette team parce que on peut essayer de gagner le lead avec par énorme et c'est un très bon lit je trouve qu'en ce moment ça lit très peu des pingoléons et des tritosaures donc c'est cool et gros drive quoi toc c'est une super doublette du coup quand on gagne le lead il ya de fortes chances qu'on puisse avoir de bons alignements derrière et donc gagner la game allez c'est parti pour les combats peut-être que parfois je ferai des petits stops pour éclairer pour donner plus de précisions sur le gameplay allez j'ai fini mon café et on peut y aller alors tarinorm obscur contre bastiodon et bah ça c'est un lead intéressant donc je joue pas avec j'ai pierre je joue n'y pas non pas non plus avec bombé mans je joue avec tonnerre très important tonnerre parce que ça permet avec de l'énergie d'avance de faire vachement peur à par exemple un pingoléon et ça c'est vraiment très cool et donc voilà mais bombé mans c'est vrai que c'est un mot qui est pas mal aussi donc ouais tarinorme contre bastiodon c'est intéressant et tarinorm en cassant un bouclier il peut s'en sortir dans ce face à face en plus avec de l'énergie d'avance donc c'est vraiment bien faut juste bien compter faut éviter de se prendre des fourbes j'ai pierre mais si on s'en prend une ou deux c'est pas très grave c'est cette j'ai pierre un pour pardon anti air cette entière du bastiodon pour son attaque chargé que ce soit lance flammes ou lame de rock donc la voilà je fais en sorte j'essaye de caler des fourbes mais je n'y arrive pas donc là je vais casser un bouclier je vais au leur chargé en espérant soit qu'ils sacrifient son bastiodon 1 ou alors deux qui cassent un bouclier et ensuite ça me permettra de relancer quasiment en aller retour à un autre tonnerre parce que là je crois qu'il a cinq ou six entières donc le tonnerre qui part qui mettrait chaos éclair qui tape neutre un foudre qui tape neutre sur le double type roche acier et voilà il a cassé un bouclier ça permet d'envoyer un autre tonnerre et là je suis carrément menaçant c'est vraiment très cool donc là en fait l'adversaire a tout simplement gâché un bouclier ok il envoie momartic le problème pour momartic c'est que et bien tarinorme et acier du coup il résiste à poudreuse et moi je pars sur éboulement roche est efficace contre glace du coup ça lui ferait très très mal je pense même que seul one shot et la perdu pour perdu à je me souviens de ce combat j'avais lancé ma session j'avais dit à ma femme ok je tourne fin j'enregistre un jeu rec donc voilà ça veut dire un peu laisse moi tranquille évidemment à ce moment là elle m'a parlé moi comme je suis un gros canard je lui réponds je l'écoute je vois galam et j'envoie koatox pour le d'envoyer gros drift du coup je me suis fait engueuler fin bref c'est pas grave toujours est il que là bas il faut se rattraper j'ai toujours un coup à jouer parce que j'ai quand même gros drift qui est très bon contre galam et il ya le tout y'a qui ya mince c'est bastiodon je crois qu'est non non je me souviens pas je me souviens plus je me suis remis les pinceaux du coup il ya plus qu'à essayer de win cette game mais ça va être chaud non c'est momartic si je dis pas de bêtises oui il reste une momartic du coup là bas je dois mettre ko le galam le souci c'est que il ya momartic qui va revenir et farmer à la poudreuse moi je crois qu'il me reste un bouclier et voilà et il ya eu un espèce de vague bizarre et voilà et là en plus j'ai calé une étincelle en four donc ça c'est génial je crois que c'est ça qui va me faire win attention allez et ouais et là j'ai à une poudreuse près le éboulement il passe sinon il passait pas donc merci la sneaky et merci à ma femme de m'avoir bien déconcentré parce que là j'ai aligné si j'ai aligné gros drift c'était c'était easy peasy allez combat suivant deuxième combat l'arri norm scor vol obscur scor vol qui est un excellent core breaker dans cette méta et là il joue taillade donc taillade est plus rapide de une énergie par seconde que cruel par contre c'est nul à prout ça fait pas de dégâts et en plus l'adversaire fait l'erreur de partir sur tranche nuit direct au lieu de partir sur séisme même si ce score vol à frustration et n'a que tranche nuit je ne le sais pas donc c'est une erreur de partir rapidement sur tranche nuit parce que clairement si l'over chargé je serais mais tellement pas bien donc là c'est encore tranche nuit donc je peux tanker et je vais faire un truc un peu bolsi je crois est un peu inutile en même temps je me demande si je vais pas envoyer gros drift tiens puisqu'il ya un bouclier qui va tomber ouais c'est ça j'envoie gros drift donc là j'ai mangé un tranche nuit il n'a pas de boost attaque jusqu'à maintenant donc ça va faire mal n'est pas de raison de mettre un bouclier pour l'instant et soit je le mets la la c'est soit je le mets ko et je casse un bouclier soit joueur charge de 1 et et j'ai deux boucliers sur gros drift donc voilà là j'ai fait le choix d'overchargé juste de 1 et ce qui vient c'est un bastio dont ok donc là ça va être chaud je pars sur balle ombre direct pas avant glace parce que je m'en fiche en fait de des boeufs son attaque là ce que je veux c'est lui faire des dégâts voilà je le mets à un tiers je le met à un peu plus d'un tiers avec le grattage des jâtiments ensuite je vais envoyer qu à toxe il faut que j'anticipe un switch instantané et vous allez voir que cette personne a une team est bien une espèce de à bébé enfin même pas une espèce il a une à bébé et là comme je vois pas switch je me dis ça sent bon pour moi et ça pue pour l'adversaire là il switch pas du coup c'est free energy et c'est un pingo qui suit donc voilà la team et et bien enfin non elle est bien et pas bien en fait non elle est pas bien elle est pas bien parce que un pingoléon lead fin c'est une espèce de b à bébé à bébé c'est c'est à bitouf quoi ou alors tu joues score vol cruel quoi pour taper au moins du combat et du du coatox c'est du lucario pour moi tapé note sur le cario et tapé super efficace sur quoi t'as quand on parle loulou pingoléon en lead très 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 compliqué pingoléon en lead avec ma team donc j'envoie gros drive et là je me mange un bastiodon donc là c'est encore une fois une team un peu bizarre c'est à dire qu'un lead riposter je ne vois pas ce que l'adversaire peut faire à part faire un revenge kill et sacrifier son pingoléon mais bon même comme ça c'est compliqué c'est quand même pas mal de lucario et pas mal de et même tritosaure tiens ouais franchement cette team vaut mieux avoir une back comme le gars d'avant mais avoir un outil de pas score vol vaut mieux la voix avoir la backline pingoléon bastiodon plutôt que d'avoir ou bastiodon en lead ou pingoléon lead avec l'un et l'autre en en back bon bref toujours est il que là je crois que j'ai envoyé un vent glace ouais exprès parce que je voulais débuff son attaque pour je pense que vous l'avez compris que la stratégie c'est la suivante je veux absolument énormément d'énergie avec tari norm pour avoir quasiment deux tonnerres je ne peux pas accumuler de tonnerre là je casse un bouclier exprès je fais exprès de casser un bouclier parce que je veux j'essaye de tendre un piège à l'adversaire j'aimerais qu'il envoie son pingolion pour moi que j'envoie tonnerre s'il envoie direct et ensuite switch coatox mais il ne le fait pas donc c'est pas grave au moins j'ai cassé un bouclier à ok et je décide de très bien de me décharger parce que en fait il allait encore m'envoyer un lance-flammes pour ceux qui se posent la question ça c'est un doseur de lait en poudre ça me fait du bien mes dents et là c'est un tritosaure qui renvoyait et donc c'est perdu parce que ma seule réponse à tritosaure c'est gros drive d'ailleurs cette team quand je vois un tritosaure en lead c'est perdu c'est la seule menace allez combat suivant tari norme obscure contre momartix c'est un excellent lead l'adversaire envoie tritosaure un coup de bouc qui part et là j'envoie gros drive et c'est le wall c'est la catastrophe pour l'adversaire sauf si il a vibra quoi mais bon on vibra quoi c'est tellement nul comme nous ça met trop de temps à charger avec les coups de boue les coups de bouche quoi coups de boue c'est quoi c'est un truc c'est l'adversaire il abandonne je me demande si c'est pas huit énergie je pense que c'est huit énergie pour coups de boue je suis pas sûr dites moi en commentaire à les combats suivants qu'on blague blague 10 22 gros drift tari norme encore un super lié donc je vous avais dit un tari norme j'ai de j'ai vraiment de très très bon lead avec et l'adversaire envoie pingo j'envoie coatox sur une cascade il faut savoir que avec une cascade d'avance pingo léon n'a pas le temps d'arriver à hydroblast enfin il a le temps mais ça fait une cmp et coatos gagne la cmp donc si vous switchez assez vite vous avez le temps d'arriver à boubond et là ce qui est génial c'est que l'adversaire casse un bouclier donc moi je casse aussi un bouclier et j'ai plus qu'à mettre cao parce que je sais que l'adversaire va renvoyer gros drift sur quoi tocs puisque gros drift ou all quoi tocs là ce que je fais c'est que je le laisse me gratter un peu voilà je laisse me gratter parce que je veux pas que le gros drift et trop d'énergie parce que c'est trop d'énergie ça me met dans le mal après sur tari norme donc là au moins je suis dans le rouge il va faire à les quatre cinq châtiments et adresse au revoir qui ont donc bois du coup va très bien je peux réaligner gros drift sur archéo donc j'aurais plus qu'à réaligner tari norme sur gros drift j'arrive en plus en même temps que lui à à balle ombre j'arrive en même temps que choc psy peut-être représailles mais non je crois qu'il s'était trop là par remarque c'est peut-être représailles et allez il ya qu'il a voulu call the bait n'a pas marché et du coup je peux envoyer gros rive je vais envoyer tari norme et c'est gagné donc la mise à part la grosse merguez du tout début où j'envoie quand même un quoi toxe sur un sur un comment dirais-je sur un galam ça va ça s'est bien passé un petit 4 sur 5 donc ouais comme je disais cette team en lead s'il ya trite aux heures adverses ou si à pingos et chaud il ya quoi d'autre le petit score vol il m'aurait mis dans le mal mais l'adversaire a joué un peu bizarrement donc ça va score vol faut juste faire gaffe à séisme essayer d'avoir du pif puis après voilà un faux c'est comme toujours dans pokémon go faut toujours essayer d'avoir du pif du bon pif au bon moment et on va partir sur la session suivante qui je crois est pas mal aussi allez tari norme momartic encore un super lead donc très cool j'anticipe le switch c'est un pokémon psy qui est renvoyé chrysselia ok j'ai un peu fait un switch et en plus chrysselia choc mental ça gratin ça fait mal j'aurais pu conserver le face à face un petit peu et envoyé par la suite gros driv mais là j'ai envoyé un peu en mode robot j'ai envoyé un peu en mode robot gros driv donc allez pourquoi pas du coup là je me dis quoi je me dis je casse un bouclier je farme la créselia et il me faut masse d'énergie pour la momartic pour lui faire peur avec de la balle ombre et voilà c'est ce qui se passe j'ai plein j'ai une balle ombre de prêt ça c'est vraiment cool l'adversaire va renvoyer sur mon martic soit son troisième pokémon mon martic est renvoyé du coup là je pars sur un bait moi je me dis que c'est le moment de tenter le bait parce que verser à deux boucliers donc il va en lâcher je pense hop et ça marche ensuite je pars sur balle ombre puisque j'ai le temps et ça c'est vraiment cool et là je m'assure soit de qu'il soit de casser le dernier bouclier et paf dernier bouclier qui tombe donc très très bien en plus adversaire la momartic est déboeuf j'envoie tarinorme l'adversaire envoie torterra obscur et bah ça sent très bon puisque le type poison de coatox me protège du type plante simple résistance donc ça c'est vraiment cool bon malgré malgré cette résistance on voit qu'il se fait quand même bien gratter un j'envoie boubomb j'aurais peut-être dû partir sur bomber comme bon tant pis boum 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 bala boum allez hop chaos et c'est bon j'ai plus qu'à envoyer c'est perdu j'ai plus qu'à envoyer les éléments ont été ok ça one shot et boulement après donc tranquille à les combats suivants nous on peut voir que ça déroule quand le lead il est bon c'est c'est contre cette team ça a l'air assez dur j'ai l'impression de renverser la game ok pingo tari est ce que ça va payer j'envoie gros drive au charbon en plus ce qui est relou c'est que eh bien j'ai j'ai une latence de retard comme je switch enfin j'ai une immédiat j'ai genre j'ai un tour de retard donc ça fait que je suis pas égalité par rapport à l'adversaire j'ai un peu de retard je peux même pas caler de sneaky donc c'est chaud à l'hydroblast qui part l'adversaire envoie drascore ohlala ça sent pas bon là ça sent vraiment pas bon et en plus au moment où je dis ça j'ai merlin qui lâche une grosse caisse donc c'est magnifique la coïncidence allez drascore vent glace et l'adversaire a bien géré les immédiates je peux pas casser mon dernier bouclier évidemment il faut absolument que j'envoie le plus de vent glace possible et que je renvoie paris norme me charger à fond les ballons ah je crois que c'est là que je me charge et comme un comme un ouf avec tari norme pour avoir quasiment un aller-retour de tonnerre et est super est super menaçant contre le pingolion parce que si on joue bon baiement et qu'on n'a pas tonnerre forcément tari norme c'est éboulement obligatoire et après si on lui montre qu'on a bon baiement et bien il peut tout encaisser quoi le pingolion donc là comme j'ai des boeufs avec vent glace peut me permettre de charger à fond et d'avoir vraiment je crois que je vais avoir sans énergie ah non un peu moins un peu mais j'ai pas sans énergie mais j'ai quand même beaucoup d'énergie pingolion renvoyé j'envoie une étincelle allez et tonnerre qui part qui fera très mal parce que pingolion format super il tente pas beaucoup ok un bouclier là je décide en fait de repartir sur tonnerre tant pis je veux que mon koat oks s'y fasse la game à lui tout seul derrière allez on y croit on est bouclé qui saute j'envoie koat oks je casse un bouclier quel pokémon est derrière pingolion je ne me souviens plus ça mais c'est la surprise ah non c'est allez c'est un koat oks faut que j'arrive à bouboum que je mette cao si j'arrive à le mettre cao c'est magnifique après je peux finir le pingolion j'ai pas pris de sneaky en plus allez 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 non non c'était trop beau ah c'était trop bien dommage parce que là c'est là c'était gagné à une riposte près je perds le combat franchement bah je suis triste mais bon c'est comme ça c'est la vie il ya eu du suspense allez tari norme bastiodon comme tout à l'heure alors je sais pas si le si un tari norme ah intéressant si un tari norme non obscure le passe le bastiodon et là je me suis fait un peu à voir j'aurais dû envoyer j'aurais même clairement dû envoyer koat oks sur sur le boule de nœud donc boule de nœud c'est le gars qui c'est le pokémon qui tend des pièges donc là je mets pas de bouclier pourquoi je pars sur vanglas parce que je sais très bien que l'adversaire va sacrifier son boule de nœud pour renvoyer directement bastiodon et là je pensais gagner la cmp mais non et du coup si j'avais su que je perdais la cmp et bien j'aurais chargé à fond le j'aurais chargé à fond tout simplement le 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 gros driv pour la suite du combat et du coup je sacrifie mon gros driv et c'est un koat oks qui renvoyer là j'envoie koat oks et adversaire fait un panic switch à la mais ça c'est ça quand ça arrive c'est trop bien tu désolé pour adversaire mais là c'était un total panic switch et du coup sans le savoir bah il me donne la victoire enfin si je pense qu'il au moment où il switch il le sait pas mais deux secondes après il a dû dire et merde et donc du coup j'ai overchargé mon koat oks pour avoir plus d'énergie d'avance que le koat oks adverse et du coup ça devrait bien se passer en plus il ya une espèce de latence bizarre là le panic switch clairement c'était heureusement que l'adversaire il a fait ça pour moi clairement heureusement parce que c'était chaud parce que j'avais donné la victoire en fait si j'avais vu que c'était ça c'est toujours le problème de switcher trop vite et de switcher comme un robot quand tu vois juste un type plante tu te dis forcément que gros driv il est beaucoup plus adapté à un type plante alors que là c'est boule de noeud et le éboulement bas fait mal quoi et donc là on voit que j'arrive en plus voilà j'arrive vite à finir bien le combat clairement si j'avais envoyé koat oks ça aurait été beaucoup plus simple pas de de gagner cette game parce que j'aurais pu réaligner comme il faut ensuite les pokémons et voilà c'est gagné au final sur papier je m'en sors avec un pokémon et un bouclier mais clairement je le mérite pas vraiment allez combat suivant contre un gros driv encore un super lead allez ça va switch tari norme bon bah là là quand ça fait ça c'est chaud le seul truc qu'il faut faire gaffe c'est qu'en fait je crois que je me souviens de cette guerre là je sais très bien que l'adversaire va renvoyer gros driv et se charger à bloc du coup ce que je fais regarder le bastion dont je le finis 1 2 3 je me laisse gratter 4 5 hop et là je le mets chaos comme ça au moins je suis sûr que le gros driv il aura pas beaucoup d'énergie j'envoie bon berk en plus je n'envoie que bon berk parce que vous allez voir qu'après je peux envoyer boubomb si je peux mais je ne l'envoie pas parce que ça le ferait ça ferait ça ferait pas de dégâts et je préfère le laisser bloquer sur l'horloge comme ça moi ça me laisse le temps de le gratter et d'arriver à une attaque avec tari norme alors si j'avais envoyé boubomb l'horloge elle serait revenue il aurait gagné du temps et ça aurait pu mettre plus en difficulté sauf que là ouais voilà lucario donc là j'envoie gros driv et là je mets un stop pourquoi parce que j'ai deux boucliers en gros je me suis dit ok il ya 80% de chances que l'adversaire et bait et en plus je ne sais pas ce que vaut je ne sais pas combien de dégâts fait balle ombre sur un gros div dans l'ucario j'avais pas regardé sur pv poké et du coup je me suis dit allez vas-y pour la vidéo je tente de call le bait et de toute façon dans tous les cas gros driv il sera pas one shot par l'ucario balle ombre one shot et là je suis dit ok d'accord c'est comme ça que ça se passe bon bah voilà et bien joué l'adversaire il a dû grave rigoler bon en vrai si j'avais su que si j'avais su au préalable que balle ombre ça one shot est littéralement un gros driv j'aurais mis un bouclier parce que dans tous les cas même s'il ya double bait j'arrive avant lui à deux balle ombre donc voilà mais là c'était juste pour l'année c'était pour l'anecdote au moins maintenant je sais combien de dégâts ça fait ok crécelia j'envoie koatok sur pingoléon comme dit tout à l'heure j'arrive voilà j'arrive à boubombe avant enfin j'arrive à boubombe pile à la cinquième cascade puisque j'ai switché assez vite hop ça m'est chaos et crécelia va être renvoyé mais va pouvoir elle va pouvoir bien se charger là je crois que j'ai fait une petite erreur j'aurais pu partir je pense sur deux boubombe mais je crois que de boubombe ça fait plus de dégâts qu'un seul bomber sur du neutre se dit pas de bêtises mais bon bon dehors que ça va quand même bien gratter elle est dans le jaune les gens on voit tard énorme je vais c'est sûr c'est une herbe de façon il ya sinon si c'est pas une herbe c'est forcément résister ok une herbe qui part là il faut ok c'est cool j'ai elle a beaucoup d'énergie la crécelia mais j'envoie éboulement j'avais peur qu'elle fasse un l'adversaire fasse un catch c'est tanker et là je crois que je vais mettre un bouclier je vais préférer garder deux pokémons dans le vert mais avoir le désavantage du shield plutôt que prendre le risque ok et en plus ok j'envoie drascore ah ouais là c'est chaud je suis oh la merde j'aurais peut-être pas dû j'aurais peut-être pas dû casser un bouclier je sais pas mais là je me suis toujours utile que c'est toujours possible c'est toujours possible en plus j'ai pas eu le debuff et là ce qui est cool c'est que darvenin pour mettre KO un gros drive avec darvenin faut y aller puisque spectre résiste à poison en plus maintenant il ya le vent glace qui tombe et là au fur et à mesure que la game avancé je me suis dit ok l'adversaire à deux boucliers donc là bas ça ça va être très 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 chaud faut que je compte sur tari normes sachant que le drascore va va spammer il a peut-être hydroqueux et je me suis dit il faut absolument que l'adversaire veuille faire un catch sur crecelia et il faut absolument que je me serve de crecelia pour me charger du coup j'ai cru dur comme fer je me suis dit allez vas-y on y croit on y croit faut juste pas que le drascore switch trop le switch de crecelia ça me permet de faire 3 étincelles 3 étincelles ultra précieuse vraiment ultra précieuse parce que tout simplement c'est ce qui va me permettre de d'arriver à deux éboulements et je crois que si l'adversaire n'avait n'avait pas fait ça je pense que c'était free win pour lui clairement mais en plus voilà les petits bugs visite les petits bugs de pokémon go qui m'empêche de taper toutes les boulettes c'est pas grave et là voilà j'arrive à l'autre éboulement grâce justement au fait que l'adversaire est voulu faire un sacrifice switch je crois qu'il a fait de manière un peu hasardeuse en plus un sur mon énergie mais clairement quand on s'y attend et bah c'est beaucoup plus facile à anticiper et à gérer l'énergie et on finit là dessus je crois c'est ça c'est fini donc on a pu voir un 4 sur 5 1 3 sur 5 bon le deuxième 3 sur 5 j'aurais clairement pu faire 4 sur 5 si j'avais pas si je m'étais pas fait one shot le mon gros drift par ballon bon mais en tout cas je suis très content de cette team puisque je les pensais au préalable tout seul comme un grand donc vraiment je suis content de voir qu'elle fonctionne elle fonctionne et en plus elle n'est pas compliquée à jouer puisqu'elle n'est pas vraiment bait dépendants comme par exemple un score vol ou par exemple le mot marty qu'encore ça va mais il ya des teams où clairement quand c'est trop dépendant du bail ça devient un peu technique à jouer et là ça l'est pas donc franchement c'est c'est vraiment assez cool elle est assez simple à jouer cette team ça fait plaisir ok j'espère que cette vidéo j'ai calé un ok comme ça trop bizarre j'espère cette vidéo elle vous aura fait plaisir et que vous avez pas pris le temps de la regarder et puis de kiffer en tout cas moi j'ai bien qu'il fait la faire c'était poco petit on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao portez vous bien